salut les amis coucou les petits loups alors si j'ai une voix un peu bizarroïde c'est dû à mes petits soucis de santé donc ne commencez pas à dire que mes réglages sont pourris dans cette vidéo je vais vous parler de mes top réglages vous vous souvenez que je vous ai dit avoir été un photographe avec plusieurs cordes à son arc d'où une certaine proportion à avoir des réglages qui sont simples et rapides à mettre en oeuvre je cherche l'efficacité avant tout pour aller droit au but je vous en ai plus mais juste après l'intro ma chaîne est sortie du néant il ya à peu près cinq six ans histoire d'aider mes amis que je ne pouvais plus voir puisque j'avais déménagé et pour aider ceux qui ne pouvaient plus venir à mes ateliers de façon à ce qu'ils puissent continuer à progresser malgré que je ne puisse plus les voir physiquement nous allons commencer par les explications des réglages à faire pour aider votre logiciel nx studio à développer rapidement vos fichiers sans avoir à les retoucher pendant 15 plombes le délighting actif monde normal voire élevé selon les situations c'est selon votre expérience bien évidemment chacun la sienne alors dans le menu appareil photo choisir l'euro 14 bits cela permet d'avoir plus de détails dans les basses lumières inconvénient du 14 bits c'est un poil lourd mais ça en vaut la peine avec le cas échéant plus le jpeg fil pour l'envoi rapide à vos amis adobe rouge vert bleu rvb le spectre de prise de vue est bien plus large que le s rvb choisir le format fx bien sûr sauf cas particulier car on n'achète pas un plein format 24 36 pour faire du 24 24 enfin il me semble vous pourriez toujours faire du 16 9e avec le 36 par 20 la réduction du bruit activé personnellement je mets la réduction du bruit iso à normal parce que bon a priori quand on le met en mode élevé ça paraît un peu un peu sharp c'est à dire très coupé au scalpel et là encore c'est selon votre expérience et selon le type de photo que vous faites le contrôle du vignetage activé ainsi vous ouvrirez vos photos et nix va reconnaître de suite le contrôle du vignetage et le le fera automatiquement photo avec réduction activée matricielle pour la mesure de la lumière parce que ça prend en compte la l'intégralité surtout le capteur sauf si effectivement vous avez quelque chose d'ultra précis style la photographie de maquette mais là encore on va dire que dès lors que vous avez le temps j'allais dire que les réglages sont différents moi je vous parle des photos où les gens vivent et vous souhaitez les prendre dans leur quotidien la balance des blancs sur soleil car la plupart du temps je vais dire ça c'est un réglage qui va bien sur chasseurs d'image on a été plusieurs à tester ce type de réglage suite à un conseil d'un de nos amis photographes et effectivement c'est un bon conseil car à un moment donné si on oublie de régler la lumière artificielle sur lumière du jour on risque d'avoir pas mal de déconvenues donc il vaut mieux mettre balance des blancs sur soleil parce que si par exemple vous mettez balance des blancs avec nuages ça va vous donner des tons jaunâtres à vous de voir le mode de zone af en hdr si vous souhaitez faire des paysages aux petits oignons sinon non pas de hdr parce que sinon les fichiers sont super lourd et vous n'allez jamais vous en sortir le menu petit crayon l'autofocus alors la mise en oeuvre des réglages à faire avantages et inconvénients alors le mode c'est en continu bien évidemment pour ne pas rater une mise au point parce que le single c'est bien sympathique mais vous avez le doigt l'index crisper sur le le déclencheur pour pouvoir faire votre mise au point au bon moment on utilise dans ce cas là le bouton af on qui tombe sous le pouce et là vous êtes en mode c si vous le laissez dessus et en mode s si vous appuyez de temps à autre pour faire la mise au point ça c'est pour le commun des mortels je vous conseille effectivement le mode c mise en oeuvre donc avec le fameux bouton af on choisissez le la f c poursuivre un sujet qui bouge ou qui soit statique la mode le mode zone af automatique du menu à 7 est vraiment très sympa je ferai une vidéo exprès sur le sur le sujet mais a priori j'ai testé comme ça sur quelques photos ça fonctionne alors j'ai évoqué ces réglages là me semble-t-il dans la vidéo 10 530 avantage du process on appuie sur ok pour avoir le petit carré avec les petites plèches de chaque côté on réappuie sur ok quand le sujet que l'on souhaite suivre et dans le carré jaune et le tracker suit notre sujet le tracker c'est le suivi du sujet avec le petit carré jaune bien évidemment mais bon j'ai déjà utilisé le terme comment on met en route ce réglage pour avoir une bonne profondeur de champ et être net et bien tout simplement vous mettez à l'avance votre réglage sur f8 1 avec le bouton de la molette principale celle qui tombe sous le pouce vous tournez à gauche pour arriver au diaphragme f8 ou f11 et là normalement s'il fait pas complètement noir dans l'endroit où vous êtes vous devriez avoir une bonne profondeur de champ qui va bien avantage du tracker si vous suivez un temps soit peu votre sujet sachant que lorsque vous êtes immobile le carré suit le sujet donc si vous vous suivez le sujet normalement vous devriez avoir un minimum de décrochage ça arrive mais faut vraiment que le sujet soit vraiment très 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 mobile alors inconvénient du tracker brièvement c'est que il ne va pas jusqu'au bord du capteur à vous suivre un peu votre sujet temps en temps je vous disais il faut savoir bien cadrer par exemple voilà vous avez les lignes force et les points force mais je vous mettrai le ce tableau là à la fin de la vidéo vous pourrez ainsi le récupérer faire une capture d'écran en mettant en pause et puis hop là donc votre sujet normalement doit se trouver dans les zones a b c et d et votre sujet doit se trouver dans les cases 2 4 5 8 histoire de bien composer votre sujet est au moins sur un des points a b c ou d de façon à ce que le regard soit à ce niveau là et qui regarde en diagonale quelque part c'est important la diagonale ça permet de donner un côté dynamique à votre photo sinon en temps normal je vous dirais la photo est pas bonne vous devez la refaire et faire et fait un effort pour pour cadrer votre sujet le mot de paix pourquoi bien tout simplement parce que c'est un mot que moi j'utilise tout le temps c'est rapide on met en oeuvre avec la molette vitesse diaphragme en même temps alors c'est un c'est un c'est un c'est un mode qui me permet d'aller très très vite de savoir si je dois mettre un un diaphragme plus élevé et bien je tourne la molette vers la gauche la vitesse descend bien évidemment donc il faut faire attention à ce paramètre aussi mais le si vous êtes en plein soleil c'est pas c'est pas un souci votre diaphragme va passer de 8 à 11 etc etc donc et là vous pouvez maîtriser l'ensemble de vos paramètres le seul inconvénient que j'ai trouvé c'est que au lieu d'être au tiers de diaphragme on est au demi diaphragme mais très honnêtement si votre photo est dynamique et qu'elle qu'elle est nette à un moment donné on vous pardonnera ou vous vous pardonnerez d'être au demi diaphragme près plutôt qu'au tiers alors je vais passer un peu de temps avec la zone automatique l'autofocus zone automatique histoire de voir quels sont les avantages et les inconvénients je sais que déjà comme avantage c'est relativement très rapide si vous cadrez bien et vous suivez le sujet ça ne décroche pas les inconvénients c'est lorsque vous avez un sujet qui est ton sur ton c'est à dire vous avez une personne qui est habillée en blanc et qui se déplace sur un mur en blanc là effectivement à un moment donné le suivi du sujet va décrocher mais bon on va dire c'est quand même relativement marginal et puis j'allais dire que vous pouvez toujours réactiver votre suivi avec le bouton ok on réappuie le carré suiveur se recentre et vous n'avez plus qu'à ressaisir le sujet à suivre mais je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo voilà les amis avec ces réglages qui sont relativement simple à mettre en oeuvre je pense que il y a peu de sujets qui vous échapperont et qui seront flou ou mal exposés sur ce les amis comme d'habitude likez partagez abonnez vous faites abonner et puis à très vite dans une prochaine vidéo je vais vous laisser un petit peu